Musique Salut à tous ! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre young adulte qui a vraiment marqué mon année personnellement. Il s'agit de The Hate You Give de N.J. Thomas aux éditions Nathan. John Green, l'auteur de Nos Étoiles Contraires et un peu l'auteur du mouvement young adulte a écrit de ce livre qu'il était percutant, brillant et bouleversant. Et bien vous savez quoi, je suis d'accord avec lui. Et je vais vous raconter un peu pourquoi. Alors oui, 464 pages, je suis consciente que ça peut en rebuter beaucoup. Mais sachez que ça, je l'ai lu en 3 jours. Tellement j'ai été prise par l'histoire. Donc franchement, vous ne les sentez pas couler les 464 pages. Star est une adolescente américaine noire de 16 ans vivant dans un quartier difficile avec des trafics de drogue, des guerres de gang, des descentes de police, vous voyez le topo. Néanmoins, Star n'est pas comme les autres adolescents de ce quartier, puisqu'elle ne fréquente absolument pas leur école, mais va un peu plus loin, dans une école de blanc, en banlieue chic. Un soir, elle décide de se rendre à une fête dans son quartier et retrouve son ami Khalil. Mais il y a un petit incident à la fête qui les oblige à partir, et donc Khalil prend Star dans sa voiture pour la raccompagner chez elle. Khalil est donc simplement un gentleman qui ramène Star chez elle. Pour l'instant, tout va bien. Précision que je n'ai pas dite, mais qui est importante, Khalil est un jeune homme noir. Khalil et Star se font donc arrêter par un policier blanc un peu trop nerveux, et un drame arrive sur un malentendu. Le policier va tirer sur Khalil et va le tuer sous les yeux de Star. Ce meurtre va être le début d'une révolution dans le quartier. Il va y avoir des émeutes, il va y avoir des attroupements. Le peuple a envie qu'on sache que Khalil a été tué par un policier blanc. Il a été tué sur un malentendu. Il n'avait rien fait de mal, et on lui a quand même tiré dessus. Le peuple veut une justice. Et pendant ce temps-là, la police tente d'étouffer l'affaire. Star est partagée dans cette situation, puisque en tant que témoin, elle peut tout raconter. Elle peut raconter l'histoire de Khalil, ce qui s'est passé ce soir-là. Mais elle est menacée par des gangs qui lui ont promis qu'ils la tueraient, elle et sa famille, si elle ouvrait la bouche. C'est maintenant à Star de faire des choix, et c'est à elle de se battre pour ce qu'elle pense être juste. Je ne pense pas que j'ai besoin de parler de la couverture, puisqu'en elle-même, elle veut tout dire. Mais je pense que je vais vous parler un peu plus du titre. Pour ceux qui ne le savent pas, The Hate U Give fait partie de l'expression Thug Life, qui appartient au groupe de Tupac, qui est un rappeur qui est mort maintenant il y a quelques années quand même. Je pense personnellement que les deux citations que je vais vous donner dans le livre sont le parfait résumé de ce qui se déroule à l'intérieur. Tupac disait que le nom de son groupe, Thug Life, la vie de gangsta, ça voulait dire The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody, la haine qu'on donne au bébé fout tout le monde en l'air. Ça, c'était la première citation. The Hate U, You, mais avec la lettre U, Give Little Infants Fucks Everybody, Thug Life, ce qui veut dire que ce que la société nous fait subir quand on est gamin lui pète ensuite à la gueule. Je pense qu'il n'y a pas meilleure citation pour parler de ce livre que les deux que je viens de vous citer. The Hate U Give, ça m'a fait ressentir plusieurs émotions. Tout d'abord, j'ai été en colère, pas contre l'auteur, pas contre l'histoire, mais contre notre société. Parce que je suis consciente que même si c'est une fiction, ce qui est dit dans ce roman, c'est déjà arrivé plein de fois aux Etats-Unis. On en a entendu parler dans les journaux de télé pendant des jours et des jours. C'est des choses qui arrivent et qui ne devraient pas arriver. Le racisme, c'est quelque chose qui me met en rage. Mais alors là, je peux vous dire que dans ce roman, c'est extrêmement présent. J'ai été choquée par des propos, par des situations, mais surtout, j'ai été choquée par la justice américaine. Moi, ce que j'aime par rapport à ce genre de livre, c'est qu'on ne peut pas rester de marbre. C'est impossible, tu as forcément une opinion sur ce que tu es en train de lire. L'injustice policière, la justice américaine, tout ça, ça m'a rappelé le film Détroit et je pense que je vais finir par vous en faire une vidéo parce qu'il fait clairement partie de mes films préférés et je sais qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui l'ont vu alors que pourtant, c'est une petite pépite. Et si vous avez envie d'en entendre parler avant que je fasse une vidéo, l'article est juste ici. Détroit, c'est des policiers blancs qui torturent et qui tuent des jeunes noirs qui n'ont absolument rien fait, qui n'ont absolument rien demandé à personne. The Aight to Give, c'est un policier blanc qui tire sur un garçon noir qui n'avait rien demandé à personne. Je trouve quand même que ça se ressemble un peu. À la différence de Détroit, on remarque que The Aight to Give tient vraiment à mettre un point sur le communautarisme. The Aight to Give, c'est pas juste une adolescente qui a vu un meurtre se produire sous ses yeux, c'est la rage d'une population, c'est la rage d'une communauté qui décide de se révolter contre les injustices. Elle veut se battre et ils ont raison de se battre. The Aight to Give, ça ne parle pas juste de race ou de racisme, mais ça parle aussi des guerres entre mêmes communautés. Plus communément appelée dans ce livre, guerre de gang. Le livre montre une vraie communauté de vendeurs de drogue en tout genre. Et ces gangs contrôlent les quartiers. Ils apparaissent comme dangereux, effrayants, franchement, t'as pas envie de les côtoyer quand on entend la description. Mais au fur et à mesure, c'est la solidarité et le communautarisme qui l'emporte. Et ça c'est vraiment beau. J'ai aussi ressenti quelque chose qui était au-dessus des autres sentiments, bien entendu, c'est celui de l'amour. Il y a de la haine, il y a de la rage, il y a de la colère, il y a de la tristesse, mais il y a de l'amour. Dans ce livre, la majorité des choix qui ont été faits par le personnage ont été faits par amour. La star, elle est entourée par une famille aimante, par beaucoup de membres de la communauté qui la soutient. Elle a un petit ami qu'elle essaye de repousser, mais qui l'aime vraiment beaucoup. Et c'est ça le livre en fait, c'est de l'amour et de l'amour. Il n'y a pas un chapitre où il n'y a pas de l'amour. Un truc qui m'a énormément plu, c'est qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de références à la culture afro-américaine. J'ai arrêté de compter le nombre de références au Prince de Bel-Air, qui est quand même une de mes séries classiques. Il y en a dans tout le livre du Prince de Bel-Air, mais c'est tellement agréable. Et t'as pas forcément besoin de connaître le Prince de Bel-Air pour comprendre les références. Ça c'est cool. Il y a aussi beaucoup de références à Tupac, ne serait-ce que dans le titre, comme je vous ai dit au début de la vidéo. On retrouve aussi le code des Black Panthers. C'est clairement sur quoi se construit la famille de Star. Même Beyoncé et Taylor Swift ont une petite place dans ce bouquin. Bon, Taylor Swift n'a pas grand chose à faire ici, mais Taylor Swift a une petite place. Il y a aussi beaucoup de rappels historiques, comme par exemple l'esclavage. C'est un livre vraiment très intéressant pour en apprendre un peu plus sur la culture afro-américaine. Et ça, c'est pas vraiment de la culture afro-américaine, mais je tenais à le dire, il y a beaucoup de références à Harry Potter. Je suis une énorme fan du Prince de Bel-Air et encore plus d'Harry Potter, donc les deux combinés, ce livre est une petite pépite. Je vais vous donner maintenant un avis rapide sur le film qu'il y a eu suite à ce livre. Et personnellement, il était sympa, il était émouvant, mais il manquait tellement de choses importantes. Entre certains personnages qui ont été retirés alors qu'ils étaient quand même très importants dans le livre, Le grand frère de Star qui a quasiment disparu, alors que dans le livre il est quand même très important, ou encore les références à la culture afro-américaine qui ont manqué, mais vraiment qui ont manqué, il y a énormément de références qui ont sauté. Bah vous voyez, ça pour moi, non en fait. Déjà retirer des personnages d'une histoire, non. Le film garde le plus gros de l'histoire, mais rien n'est approfondi. On survole l'histoire du livre sans vraiment s'intéresser au contenu. C'est comme si vous lisiez un livre en travers, que vous ne lisiez que les grandes lignes. Et bien, vous loupez plein de choses extraordinaires. Dans le film, il y a même une histoire d'amour entre le garçon qui a été tué, c'est-à-dire Khalil, et Star. Sauf que dans le livre, il n'y a aucune ambiguïté en fait. Khalil c'est un pote, Star c'est comme sa petite sœur, point. Il n'y a pas d'histoire d'amourette. Qu'est-ce qu'on va nous rajouter une histoire d'amourette ? Vous savez, ce qui me choque le plus, c'est que s'ils avaient suivi exactement les lignes du livre, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de cette petite histoire d'amourette pour s'attacher à Star. Et surtout, on n'est pas censé avoir besoin de ça pour s'attacher à Khalil. C'est une histoire d'amour pour rajouter un peu de dramatique. Sauf que quand vous lisez le livre, vous n'avez pas besoin de cette histoire d'amour. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le livre est assez dramatique comme ça. Mais comme le film ne retrace que les grandes lignes, bah, il fallait rajouter un petit truc un peu émouvant. Non ! Dans le livre, on sait juste qu'elle a été amoureuse de lui, mais qu'il n'y a plus rien, qu'ils sont toujours restés potes. Et j'ai oublié de vous parler de Chris, le petit ami de Star, qui est devenu aussi invisible que Seven, le grand frère de Star. Chris est quand même un personnage extrêmement important du livre. Et pourtant, là, ils se sont dit, bof, est-ce qu'il a vraiment quelque chose à dire ? Non ? Bon, bah, allez, on le met dans quelques scènes et ça passe. Non ! Non ! En fait, Chris, il est vraiment important sur le côté de la compréhension, de la tolérance. Chris, il a un truc que les autres personnages n'ont pas. Et on nous l'a sucré. Je suis déçu de l'histoire et je pense que j'aurais pas été déçu si j'avais vu le film avant de lire le livre. J'aurais pas eu cette énorme déception. Mais là, concrètement, je suis déçu. C'est un film que j'aurais pas envie de revoir. Il était bien, il était sympa, mais fallait que je fasse abstraction du fait que j'ai lu le livre. Parce que sinon, ça me rendait folle ! Le film a été bâclé ! Je trouve que le titre est extrêmement bien choisi parce qu'il parle du ras-le-bol de la société, du ras-le-bol de la communauté, un ras-le-bol contre la justice. C'est quelque chose qui est vraiment important dans ce livre et qui est retransmis juste avec ces quelques mots, The Hates You Give. C'est un peu comme un pied de nez à la société en disant, vous voyez ce que vous nous avez fait ? Maintenant, ça suffit. Et je trouve ça génial. Il y a tout dans ce livre. C'est émouvant, c'est drôle, c'est triste. Il y a de la haine, il y a de la rage, mais il y a aussi de l'amour et ça, c'est vraiment top. Le sujet a été abordé d'une manière intelligente et délicate. C'est agréable de lire un livre qui a un sens, qui a un fond, qui se relie avec l'actualité. Vraiment, ce livre a tout. Il a tout ce qu'il faut pour être une merveille et c'est ce qu'il est, une vraie pépite. Achetez-le, lisez-le, délectez-vous de tout ce qu'il contient parce que vraiment, vous ne lirez sûrement pas d'autres chefs-d'oeuvre comme ça avant un petit moment. C'est important d'avoir conscience du monde qui nous entoure, mais aussi de la culture de chacun, mais aussi de ce que peuvent vivre certaines personnes qui vous entourent et dont vous vous rendez peut-être pas compte. En tout cas, c'est clair que si vous voulez un bon livre young adulte, c'est vers celui-là qu'il faut que vous vous tourniez. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, à laisser un petit commentaire et je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada